Je passe la parole à une fille qui va parler en français, qui va faire des études en architecture, mais qui s'intéresse aussi à la photographie. Bonjour à tous, je m'appelle Jénie et j'ai envie d'étudier l'architecture. Je pense que les deux, la photographie et l'architecture ont un regard même sur le monde. Ils constituent un monde qui est différent. J'ai envie d'étudier l'architecture en Angleterre, mais avant j'avais envie d'étudier en France. Je pense que la photographie et aussi l'architecture sont des arts qui ont un regard différent sur le monde et qui créent des choses qui sont bonnes et qui sont très intéressantes. Nous avons des expositions permanentes de photographie dans les couloirs du lycée. Et du point de vue de la philosophie, la photographie montre une possibilité qui est exceptionnelle pour les gens. C'est, je pourrais dire, l'art de contemplation. Par exemple, dans les couloirs du lycée, les élèves, les professeurs peuvent s'arrêter à plusieurs reprises devant une image parce que la communication avec l'image est un acte qui est très personnel, qui est très intime et un des côtés positifs de la photographie, c'est que la personne qui est dans le rôle de consommateur peut intervenir devant l'image. Je veux dire, il peut communiquer avec l'image plusieurs fois. Et à chaque moment, la communication est unique. Dans une image, on peut voir des choses différentes, la première, la deuxième fois, etc. En ce qui concerne le rapport entre l'architecture et les photographies, la seule remarque que l'on peut faire, c'est que, évidemment, ce sont des arts qui sont à la fois très différents et qui, en même temps, sont relativement comparables. La différence, je la verrai de la façon suivante. L'architecture est un art de l'espace, c'est un art tridimensionnel. Ça, c'est évidemment un point très important. Alors que la photographie, comme la peinture, est un art bidimensionnel puisque le résultat, c'est une image photographique en deux dimensions qui doit s'efforcer de restituer la profondeur par toutes sortes de procédés. Donc, évidemment, dans les deux cas, il y a toujours possibilité d'établir une relation entre le photographe et l'image qui est faite et l'architecte et son bâtiment. Et la dame qui est professeure a insisté tout à l'heure sur l'importance, et c'est un point qu'on peut relever, en effet, du photographe qui est situé dans la société. D'autre part, certains élèves ont également fait allusion au fait que la photographie fait l'objet d'une interprétation qui est différente selon les individus. Il est certain que, et j'y ai fait allusion tout à l'heure dans la conférence, on ne peut pas décréter une fois pour toutes quelle est la signification d'une photographie. C'est-à-dire que si on montre une photographie à plusieurs personnes, ces personnes différentes vont évidemment proposer une interprétation différente de cette photographie parce qu'elles projettent sur cette image des choses qui leur sont propres, qui appartiennent à leur histoire, à leur inconscient peut-être d'ailleurs, à leur fantasme, à tout ce qu'on veut, et à leur personnalité. Il est évident que, contrairement à ce qui se passe lorsqu'on a affaire même au cinéma, par exemple, encore une fois, les images se succèdent, et par conséquent les images, j'allais dire, se rectifient les unes les autres, ou en tout cas se confirment ou s'infirment les unes les autres. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de processus qui se déploie dans le temps avec le cinéma qui fait que l'identification de l'événement est relativement plus facile au cinéma que dans la photographie. Il faudrait sans doute insister sur le fait que, parce que la photographie est une sorte de rectangle, je parle de l'image qu'on obtient à la fin du processus, c'est une sorte de rectangle de carton, etc., qui a été tiré. Et du coup, il y a là quelque chose qui constitue une sorte de prélèvement optique de la réalité. Mais ce prélèvement a comme caractéristique le fait qu'il n'est pas informé, confirmé, infirmé par ce qui précède, par ce qui suit. Donc l'image s'impose à moi et je peux évidemment hésiter sur la signification de l'image. Encore une fois, certains photographes d'ailleurs ont utilisé systématiquement cette caractéristique de l'image dans leur œuvre, dans leur travail de création. C'est-à-dire qu'ils se sont ingéniés à produire des images qui sont très étranges, qui sont énigmatiques et sur la signification desquelles on s'interroge dans la dernière instance. Parce que précisément, on saisit, oui, on peut donner cet exemple-là, même si là, bon, il y a manifestement une volonté de la part du photographe. Il s'agit d'une image d'Henri Cartier-Bresson. Ce qui a intéressé ici le photographe, c'est la position des jambes de ce personnage qui court et qui saute au-dessus d'une flaque d'eau, avec évidemment le reflet en plus dans l'eau, qui crée une sorte de structure visuelle très belle. Mais je crois que l'intérêt, c'est surtout le fait que le photographe a déclenché au moment précis où les jambes de ce personnage reprennent quelque chose qui se trouve sur l'affiche qui est placardée, l'affiche publicitaire qui est placardée sur le mur du bâtiment qui est à gauche. Où là, vous avez un personnage sur cette affiche qui est pratiquement à peu de choses près, enfin, presque dans la même position que le personnage qui court. Sachant que, donc, c'est une photographie de Cartier-Bresson qui avait une théorie, c'est la fameuse théorie assez connue de l'instant décisif. Cartier-Bresson ne mettant jamais en scène ces images. Il n'a pas demandé à ce personnage d'avoir cette position, de courir, etc. Bien sûr, il se l'est toujours formellement interdit. Donc, ces images sont vraiment des prélèvements. Il a déclenché au moment précis, et c'est ce qui fait la virtuosité du photographe et son talent, c'est qu'il déclenche au moment précis où il se passe quelque chose sous ses yeux qui, encore une fois, n'est pas préparé, n'est pas mis en scène, n'est pas fabriqué. C'est purement instantané et les photos sont faites évidemment très rapidement et ça implique une sorte de virtuosité dans la perception visuelle de la réalité. C'est-à-dire qu'il déclenche au moment où il se passe sous ses yeux quelque chose qui constitue une belle forme, une forme esthétique, qui a une structure parfaite. Et Cartier-Bresson est connu pour son souci de perfection dans la construction de ces images et ici aussi surtout dans la rapidité avec laquelle il a pris cette photo pour que la position du personnage coïncide rigoureusement avec ce qu'il y avait sur le mur. Donc, un souci de perfection visuelle et en même temps un souci de déclencher au bon moment. Donc, ce qu'il appelle l'instant décisif. Là aussi, c'est un deuxième exemple qu'on peut prendre en effet. C'est une photographie qui a été prise à Athènes, en Grèce. Et il a déclenché, c'est également Cartier-Bresson qui a fait cette photo, il a déclenché au moment précis où ces deux vieilles personnes, ces deux grand-mères de noirs vêtues passent dans une rue d'Athènes à l'instant précis où elles passent sous une maison dont le balcon au premier étage comporte ces deux cariatides, ces deux sculptures. Et vous voyez qu'il a attendu qu'elles soient exactement, ou à peu près exactement, dans l'alignement vertical par rapport à la structure architecturale de la maison. D'ailleurs là, en effet, on pourra réfléchir sur la photo et l'architecture, pour le coup, sur cet exemple-là. Mais c'est toujours le même souci. Donc, l'idée, je crois que ce qui anime le photographe, c'est que si seulement nous savions regarder la réalité, car tout se passe comme si, d'une certaine façon, nous ne savons pas voir les choses telles qu'elles sont, en particulier parce que notre regard est usé, peut-être, d'une certaine façon. Et, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, peut-être que nous ne savons pas bien regarder la réalité parce que nous sommes toujours à la recherche de la fonction des choses. Nous regardons les choses en fonction de ce à quoi elles peuvent nous servir. Donc, il y a une sorte de caractère intéressé, pragmatique ou fonctionnaliste de la perception qui est une mauvaise chose parce que, finalement, à partir du moment où je regarde les choses en fonction de ce à quoi elles peuvent me servir, finalement, je ne les vois plus comme telles. Je vois l'usage, la fonction, l'intérêt que j'ai à me rapprocher de ces choses, à m'en servir, à les manipuler, bien sûr. C'est ce que je vais faire. Mais, finalement, je ne les regarde plus vraiment. Et l'éventuelle qualité esthétique de cette chose, l'éventuelle beauté de cette chose, finalement, m'échappe complètement. Parce que je m'en sers. On pourrait dire que, de temps en temps, il faudrait ne plus se servir de la réalité, mais, au contraire, peut-être servir le réel, si j'ose dire. Ce n'est pas un peu comme le poète ne se sert plus du langage, mais sert le langage, il est au service du langage. Et nous devrions, probablement, réapprendre à voir le monde, comme dit le philosophe Merleau-Ponty à propos de la philosophie. On pourrait, évidemment, le dire encore plus de la photographie, par exemple, et de l'art en général. Mais, évidemment, ce serait vrai aussi de la peinture. C'est ce que disait Monet, c'est ce que disait Impressionniste, etc. C'est-à-dire qu'il s'agissait de montrer combien la réalité est belle et le fait que nous ne savons plus, en effet, la regarder. Là aussi, c'est une très belle image de Cartier-Bresson qui a également déclenché, au moment précis, où ce cycliste, évidemment, qui dévale cette rue, se trouve, à l'instant, dans la portion de l'image parfaite pour que la photographie soit parfaitement composée. S'il avait déclenché une fraction de seconde avant ou après, après, de toute façon, le cycliste disparaissait de la photo, et avant, la perception du cycliste aurait été parasitée par le fait qu'il se serait trouvé dans la structure métallique de la rambarde. Donc, il fallait vraiment déclencher à cet instant précis. Donc, c'est vraiment au centième ou quelquefois même au millième de seconde qu'il faut déclencher. Mais ça veut dire aussi que le photographe a ce talent extraordinaire qui est qu'il a un œil extrêmement aguerri, extrêmement rapide, puisque vous voyez qu'il faut, d'une certaine façon, prévisualiser ce qui se passe pour pouvoir, justement, déclencher au moment précis. Ce n'est pas seulement le fait qu'il faut déclencher au centième de seconde, c'est qu'avant de déclencher, donc, dans la fraction de seconde qui précède le centième de seconde, il faut, d'une certaine façon, avoir été capable de prévoir ce qui risquait de se passer et qui risquait de faire, en effet, une bonne photo. C'est-à-dire, anticiper sur la position du personnage pour qu'il se place exactement dans l'image, là où l'on veut qu'il se place, et en fonction, par conséquent, de la construction géométrique que l'on veut faire. Alors, ça, c'est une photographie de Robert Douaneau, photographe français très connu avec son fameux baiser de l'hôtel de ville. C'est-à-dire les personnages, les amoureux qui s'embrassent devant l'hôtel de ville de Paris. Alors, en ce qui concerne Robert Douaneau, la question est un petit peu plus complexe, parce que Douaneau a lui-même reconnu que, de temps en temps, il mettait en scène ses photographies. Et vous savez qu'il y a eu, de ce point de vue-là, une polémique à propos de ce baiser de l'hôtel de ville. Mais là, c'est une photographie, en l'occurrence, qui n'a pas été mise en scène. Simplement, il l'a déclenché au moment où ce gendarme, cet agent de police, cette photographie qui a été faite à Paris, passait exactement devant cette curieuse façade qui était en fait la décoration très rococo d'une boîte de nuit à Paris, qui d'ailleurs a été, je crois, démolie depuis, qui n'existe plus. Car Douaneau a fait ses photographies dans les années 50, il y a de cela pas mal de temps. Il a beaucoup photographié Paris à la banlieue. Et là, l'intérêt, c'était évidemment... Alors, c'est une photographie un peu amusante et Douaneau aimait bien faire de l'humour en photographie. C'est aussi un type de photographie dans lequel certains photographes se sont spécialisés, photographie d'humour. Ce qui est intéressant dans l'image photographique, c'est que, et dans la démarche photographique, je crois qu'il faut insister sur le fait que c'est, par conséquent, une véritable pratique artistique. La photographie est un art à part entière. Vous savez que, aujourd'hui encore, un certain nombre de gens disent « Oui, la peinture, bien sûr, c'est de l'art, la musique, c'est de l'art, la poésie, la littérature, tout ça, ça ne pose aucun problème. » Mais la photographie, c'est plus contestable. Pourquoi ? Parce que, dit-on, le photographe utilise un appareil, un objet, un objet technique, qui est le boîtier photographique. Or, cet argument est absurde, n'est-ce pas ? Il ne tient pas. Et je voudrais vraiment défendre, de ce point de vue-là, la photographie dans son caractère artistique, tout simplement parce que le boîtier n'est jamais qu'un instrument, mais au même titre que, je ne sais pas, un compositeur va utiliser un instrument pour composer sa musique ou que le peintre va utiliser un pinceau, des tubes de couleurs, etc., un châssis, une toile tendue sur un cadre de bois, et ainsi de suite. Bon, il n'y a rien de plus. Sans compter que l'appareil photographique va être, en réalité, le moyen, le médium, le moyen de création du photographe. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait, si on a manipulé un minimum un appareil photographique, qu'on peut modifier le résultat de la prise de vue en agissant sur un certain nombre de paramètres. Si vous avez un boîtier réflexe, vous savez très bien que si vous changez l'optique, l'objectif, par exemple, vous n'aurez pas la même image. Si je prends la même image, c'est-à-dire le même objet que j'ai devant moi, si je le prends avec un grand angle, je n'aurai pas du tout le même résultat que si je prends cet objet avec un tel objectif, par exemple. Bon, je peux ensuite jouer sur la sensibilité de la pellicule. Je me réfère ici, en tout cas, à la photographie argentique. Je peux jouer sur l'ouverture du diaphragme, sur la vitesse d'obturation. Et qu'on peut ainsi créer des effets volontaires. Donc, l'appareil photographique, n'est-ce pas, n'est pas ce qui interdit à la photographie d'être artistique et créatrice. Je dirais que c'est exactement le contraire. C'est le moyen de création du grand photographe. Et on pourrait en effet montrer ici un certain nombre de photos, comme nous le faisons là, qui prouve à quel point il est plus difficile qu'on le croit d'être un grand photographe. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous des grands photographes, pas plus que nous ne sommes tous des grands musiciens ou des grands peintres. Il y a une raison. La photographie est un art à part entière. Discutifiendo. Os